C'est une équipe très dense, avec des joueurs très physiques, qui se déplacent beaucoup. Une équipe complète, on ne va pas donner le nom de chaque joueur, mais c'est vrai que c'est une équipe avec beaucoup d'internationaux. Bien évidemment qu'on a bien travaillé cette semaine sur la vidéo, sur leurs petits points faibles, donc on va essayer de faire des lancements en fonction de leur défense. C'est vrai que c'est une équipe complète, donc ce sera à nous d'élever notre niveau, pour pouvoir les franchir et pour pouvoir marquer des essais, comme contre Montpellier il y a deux ou trois semaines. La Rochelle en début de saison, on sentait que comme d'autres équipes, ils cherchaient le rythme des croisières. Là on sent que ça y est, qu'ils ont retrouvé un petit peu leur automatisme, leur ADN, avec une très belle équipe qui joue en rugby avec beaucoup de volume, avec la meilleure défense du championnat tout simplement. Donc oui, on sait qu'on a les armes pour affronter cette équipe de La Rochelle. On a beaucoup d'envie, on l'affronte avec beaucoup d'humilité, évidemment, en étant conscient de notre réalité. Mais il y a toute la détermination qu'il faut pour préparer ces matchs de dimanche ce soir. Mais c'est une équipe, les derniers deux ou trois ans, ils sont toujours forts. Je sais qu'il y a quelques matchs, ils ont perdu des joueurs avec l'équipe internationale. Mais c'est toujours une équipe très forte. On va prendre ce match sérieusement, on va prendre ce match comme il faut. Et là, je pense qu'on est prêt. Des meilleures attitudes, on va les bosser. On est en train de les travailler. À chaque fois d'entraînement, on aura des petits ateliers individuels sur les soutiens offensifs, sur le plaqueur. C'est des petites attitudes qu'il faut... Peut-être qu'avant, on le travaillait mal ou peut-être qu'on l'a perdu de vue un peu ces dernières semaines. Donc voilà, ça nous fait une petite piqûre de rappel. Et puis encore une fois, il faut vraiment qu'on envoie un message positif aux arbitres pour être moins sifflé et plus discipliné. Parce que voilà, ça nous coûte des matchs. On parle de BRX, de Montpellier, mais il y a le match à peau, le match à brive où la discipline, on le paye cash et on ne ramène pas de points de brive, de peau. Donc voilà. Ça serait trop facile de mettre ça. Je pense qu'il y a été... On ne sait pas pourquoi ça a été communiqué. Ni lui, ni nous avons voulu communiquer plus que d'autres choses. Donc aujourd'hui, le seul truc qui est important, qui va faire la différence, c'est dimanche, c'est qu'on a un groupe de joueurs déterminé, un groupe de joueurs en colère. Parce qu'on a un staff, un groupe de joueurs qui a beaucoup d'envie, qui est déterminé, qui est en colère. On avait eu un début de saison avec ces trois matchs très compliqués. Mais ensuite, on s'était donné les moyens de gagner contre Castres, contre Clermont, ou Perpignan, ou Lyon. Et sentir que, sur toute cette dernière victoire contre Lyon, on sentait que la progression était en marche, on va dire. Elle était en train de se mettre en place. Et là, avec ces deux dernières défaites, avec un 4 essai à 0 ici, à la 65e contre Montpellier, 14 à 10 à Biarris, à la 70e. Tu te retrouves à 1 point du dernier, à 6 points du 6e. Mais si tu te dis, sans aller très loin, sur ces deux derniers matchs, on finit le travail contre Montpellier, tu gagnes ce match, tu finis le travail à Biarritz, tu gagnes ce match. Aujourd'hui, tu es dans les 6. Et du coup, ça, 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 évidemment, ça nous énerve. On ne perd pas de vue qu'on est en point devant les derniers. Mais surtout, on ne perd pas de vue qu'on est à 6 points de la 6e place. On a mentionné beaucoup. Et qu'on va continuer à essayer de revenir avec cette détermination, cette colère, à commencer à remonter dans les classements. Et surtout, tout en passant par les Jeux, notre conquête, notre jeu, notre défense. Ce match au Montpellier, on se le perd avec le bonus offensif. Je crois que ça fait longtemps que ça n'a été pas arrivé. Donc, c'est vrai que ce match nous a fait très mal à la tête. Voilà, on ne va pas se cacher. On est en manque de confiance. À Biarritz, on doit tuer ce match bien avant aussi. On est derrière au score tout le match. Voilà, il va falloir retrouver notre jeu. Mais après, il n'y a pas le feu. C'est à nous, joueurs, de gagner 10% de plus sur notre performance individuelle, de s'envoyer pour le collectif. Mais il n'y a pas de raison que dimanche, ça ne le fasse pas. Après, on sait que ça va être un gros face-à-face, face à une équipe qui est sur une bonne dynamique. Donc, ça va être à nous de voir à quel niveau on est. Mais on est à la maison et il faudra tout donner. Mais il n'y a pas de calcul à faire. Derrière, on a deux semaines de Coupe d'Europe. Donc, voilà, on va affronter les deux meilleures équipes avec Toulouse dans trois semaines. Donc là, il n'y a pas de questions à se poser. La motivation, elle est toute trouvée.